Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, mes frères, un des dix lépreux guéris vient remercier notre Seigneur de lui avoir rendu la santé du corps. Voyant ses bonnes dispositions, notre Seigneur lui rend alors aussi la santé de l'âme. Ta foi t'a sauvé. Mais les neuf autres, ingrats envers celui qui les a guéris, ont-ils fait bon usage de leur santé recouvrée ? En effet, on peut faire bon usage de la santé et de la maladie, comme on peut abuser de l'une et de l'autre. La santé, évidemment, est un bien désirable par tous. Elle favorise la prière, la lecture, l'union à Dieu. Elle facilite le travail manuel ou intellectuel. Elle rend moins pénible l'accomplissement de nos devoirs quotidiens. La santé est un bien précieux, un bien fait du ciel. On ne l'apprécie jamais aussi bien que lorsque l'on l'a perdue. Pourtant, avoir la santé peut aussi être source de défauts. On ne pense pas toujours à remercier Dieu qui la donne. On aura peut-être plus de mal à soumettre le corps à l'esprit, à ne pas trop se répandre dans les soins du corps, à vivre pour l'éternité. On se dit « Oh, je suis en pleine santé, profitons-en pour se faire plaisir dans le monde. Quant à la vie éternelle, j'ai encore toute la vie devant moi pour m'en occuper. » Oui, la maladie, comme la santé d'ailleurs, est un don de Dieu, mes frères. Il nous l'envoie, il la permet. Il la permet parfois pour éprouver notre vertu, nous corriger de certains défauts, pour nous montrer notre faiblesse ou pour dissiper nos illusions sur nous-mêmes. Pour nous détacher de l'amour, de certaines choses terrestres et des plaisirs sensuels, pour calmer l'ardeur impétueuse de la chair, pour nous rappeler que nous sommes ici-bas, dans un lieu d'exil, une vallée de larmes, chante-t-on dans le Salve Regina. Le ciel est notre vraie patrie. Bien sanctifiée, la maladie est un des instants les plus précieux d'une vie. Combien emploie ce temps utilement ? On a enlevé les crucifix des hôpitaux. Pour moi, dit saint Alphonse, c'est dans la maladie qu'on découvre ce que vaut la vertu d'une âme. Si elle supporte cette épreuve sans inquiétude, sans plainte, si elle reste tranquille, entièrement résignée à la volonté de Dieu, c'est un signe qu'il y avait en elle un vrai fond de vertu. Mais, ajoute-t-il, que doit-on penser d'un malade qui se plaint du peu de soins qu'il reçoit des autres, de ces souffrances qu'il trouve insupportables et qui va parfois jusqu'à murmurer contre Dieu-même comme s'il le traitait trop durement ? Il nous faut nous en remettre au bon plaisir de Dieu, mes frères, et c'est la seule attitude digne d'un chrétien qui suit notre Seigneur portant sa croix. C'est la condition nécessaire pour recevoir avec amour et confiance tout ce que la Providence met sur notre chemin. Est-ce que cet abandon nous interdit de prendre soin de notre corps ou même de désirer la santé ? Évidemment que non, il faut en prendre un soin raisonnable. Nous n'avons pas le droit, évidemment, de compromettre inutilement notre santé. Elle est nécessaire, parfois, à notre entourage, au moins pour nos obligations. Par contre, explique saint Alphonse, et c'est très actuel à notre époque, il y aurait péché à y accorder trop d'importance. Par amour propre, on passe facilement du nécessaire au superflu. Oui, le corps, si nous l'idolaterons, s'il n'y a que lui, s'il n'y a que la vie terrestre, si nous cherchons sans cesse à le satisfaire, alors il en demandera toujours plus. Nous ne pouvons pas être son esclave. Notre but est le ciel, c'est la sainteté, et la santé est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Alors, face aux russes du démon, n'hésitons pas à répondre fièrement, comme sainte Gemma Galgani, l'âme d'abord, le corps ensuite. Et a-t-on droit, malgré tout, de se plaindre lorsque l'on souffre, lorsque l'on a mal ? Oui, il n'est pas défendu de dire « aïe », de dire ses souffrances quand elles sont graves, ni de parler de ce qui nous pèse lourdement, et se plaindre pour des petits riens. Vouloir que tout le monde se mette à nous plaindre, à gémir avec nous, ce serait là une imperfection. Il est permis de demander la santé, la guérison à Dieu, pourvu que nous le fassions humblement, avec soumission, que votre volonté soit faite. Saint Camille de l'hélice appelait les cinq maladies lourdes qui l'atteignaient les cinq miséricordes du Seigneur. Et il ne voulait pas en demander la délivrance. Il ne fuyait pas la croix offerte par Dieu, car il en savait toute la valeur pour le salut du monde. De même, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, toute jeune, avait pour principe qu'il faut aller jusqu'au bout de ses forces avant de se plaindre. Vous me direz, cet héroïsme n'est pas à la portée de tous, mais tous nous pouvons nous en inspirer. Permettez-moi enfin, mes bien chers frères, de conclure par ces paroles de Saint François de Sales. Voyez souvent de vos yeux intérieurs Jésus-Christ crucifié, nu, blasphémé, calomnié, abandonné et enfin accablé de toutes sortes d'ennuis, de tristesses. Considérez que toutes vos souffrances ne sont aucunement comparables aux siennes. Et que jamais vous ne souffrirez rien pour lui au prix de ce qu'il a souffert pour vous. Alors, en ce jour du cœur immaculé de Marie, joignons-nous donc à elle pour nous unir à ce sacrifice suprême de son divin Fils, renouvelé lors de la Sainte Messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada